... Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cet espace de Grand Paris Aménagement ce matin pour la signature d'une convention de partenariat importante entre deux acteurs importants de l'aménagement et de l'immobilier d'entreprise en Ile-de-France. Dans l'espèce, l'ADI et Grand Paris Aménagement, l'association des directeurs immobiliers et notre établissement public. Depuis déjà quelques temps, Grand Paris Aménagement travaille avec l'ADI. Une première convention, une première étude avait été portée en 2019 concernant les conditions, les recherches, les difficultés, les attentes en termes d'installation des entreprises en Ile-de-France, en termes de recherche de fonciers, de locaux, de conditions, d'écosystèmes, d'attentes des collectivités également. Cette convention de partenariat entre nos deux organismes qui vont être signés par Gilles Allard et Stéphane Defaille vont nous permettre de réactualiser, de poursuivre ce travail parce qu'au fond, une étude sur un écosystème à un instant T, elle n'a de valeur que si elle est réactualisée, que si elle tient compte des évolutions. Depuis 2019, beaucoup d'événements sont passés, les municipales qui ont constitué à la fois un point de ralentissement mais aussi des points d'espoir pour le développement futur, la crise de la Covid qui a profondément modifié les attentes de beaucoup de salariés et de beaucoup d'entreprises. L'Île-de-France fait partie des régions où, comme dans les métropoles denses, ces problématiques sont particulièrement prégnantes et je crois particulièrement utiles et intéressants de pouvoir poursuivre ces travaux pour une étude qui, je crois, doit aboutir à des rendus, à des conclusions un peu avant l'été. Mais enfin, vous allez nous dire ça tous les deux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Avec l'association des directeurs immobiliers, l'ADI, nous sommes très heureux de ce partenariat avec Grand Paris Aménagement. Nous sommes également très impatients de connaître les résultats d'une étude, donc de cette deuxième édition de l'Observatoire des critères d'implantation des services en France. Je voulais revenir sur l'édition numéro 1 en 2019 que nous avons menée, comme cette année, en partenariat avec les équipes d'EY. En 2019, cette étude avait eu un grand impact parce que nous avions pu objectiver et finalement faire prendre conscience à beaucoup d'acteurs de la richesse, du dynamisme des territoires quant à l'accueil et l'implantation d'entreprises. Et notre approche a d'autant plus de valeur que nous la faisons en partenariat avec Grand Paris Aménagement, également le PAEur Atlantique et Steelcase, et puis également en association avec 4 autres organismes qui nous donnent un spectre extrêmement large, à la fois côté territoire et côté entreprise. Donc nous travaillons avec l'association nationale des DRH, avec l'association des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion, avec France Urbaine, qui représente les villes, les métropoles, et puis la CNER qui fédère les agences de développement économique en France. Donc immobilier, RH, finance pour les entreprises et les territoires. Donc je pense qu'on a tous les ingrédients pour produire à nouveau une très belle étude et qu'on attend impatiemment, comme je le disais, parce que, comme vous le disiez fort justement, il s'est passé quelques événements depuis 2019. Donc quelles sont les conséquences ? On aura beaucoup à apprendre avec les résultats de cette étude qui seront donc publiés avant l'été. De toute façon, très très rapide, dire que d'abord, on est ravis de collaborer sur cette étude avec l'ADI. L'ADI, je ne le rappelle pas, est quand même un acteur absolument structurant et depuis toutes ces années, depuis sa création, on en reparlait avec Gilles tout à l'heure, a vraiment permis à la fois la professionnalisation d'un métier qui n'était pas toujours reconnu il y a encore 15 ans et surtout d'accompagner en contenu extrêmement pertinent cette profession. Pour nous, aménageurs, le sujet, il est absolument essentiel, à la fois parce qu'on est à un moment où il faut qu'on prenne du recul sur nos programmations. On ne peut pas programmer du tertiaire juste en se disant que ça sortira de terre et que peut-être quelqu'un l'utilisera un jour. On doit être en capacité d'être totalement auprès des territoires, des collectivités locales, dans notre rôle de conseils avisés, à la fois pour prendre des risques là où certains n'iraient pas tout en sachant qu'il faut y aller et aussi peut-être à freiner un certain nombre d'ardeurs pour être au plus juste du territoire. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est de bien comprendre quels sont les critères de décision des entreprises. Parce que la question qui est importante, c'est qu'une entreprise, elle se sente bien dans un territoire. Ça passe bien sûr par des critères de bien-être des collaborateurs, des salariés, d'accessibilité, etc. Il peut y en avoir d'autres. Et c'est important que dans notre rôle de programmation, notre rôle de programmation, ce n'est pas simplement de dire on va mettre tant de mètres carrés ici, c'est comment est-ce qu'on crée un écosystème de services, comment on appuie sur les points forts des territoires et quelque part, on les révèle. Gilles, tu disais effectivement que la première étude avait été très intéressante là-dessus comme révélateur. Et on peut toujours se faire nous-mêmes des idées de qu'est-ce qui motive des entreprises. C'est quand même encore plus intéressant quand on leur pose la question et quand on leur pose la question de manière large pour pouvoir être au diapason de ces attentes et en réalité réussir des quartiers équilibrés, mixtes fonctionnellement et surtout sur lesquels les entreprises vont réussir à attirer des talents parce que ça, c'est une des batailles aujourd'hui de tout le monde. Des talents qui sont autant de richesses pour les territoires que nous aménageons. C'est quand même ça notre raison d'être principale. C'est d'être au service de la qualité de vie dans toutes ces dimensions de ces territoires et l'équilibre entre le logement, l'emploi et les services est au coeur de tout ça. En tout cas, nous sommes ravis de signer cette convention qui continue un partenariat et une amitié entre nos structures de longue date. Merci. Tout à fait. Applaudissements 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 Applaudissements